Les passeports américains, personne n'est autorisé à porter des lunettes sur les passeports. Mais ceux qui m'ont fabriqué un faux passeport, ils se sont sentis dans l'obligation de produire un Noël Tchani, tel qu'on le voit tous les jours à la télévision, ils ont produit un Noël Tchani avec des lunettes. Que ce monsieur-là, c'est un Congolais de père, de mère, de parents, de grands-parents. Et j'y ajoute même maintenant, les Congolais débousent. Et quand vous allez du côté de mon épouse, c'est la même chose. Si quelqu'un n'est pas des parents Congolais, n'a pas d'épouse Congolais, qu'il soit candidat ailleurs dans le pays de ses parents ou dans le pays de sa femme. Mais moi, je suis candidat à la présidence de la République démocratique Congo dans le pays de mes parents et dans le pays de mon épouse. Fidèles spectateurs de Congolais télévision, de partout vous nous recevez à ce n'est un moment. Aujourd'hui, il est question de parler de la République démocratique du Congo, de parler surtout sur les axes qui touchent aujourd'hui, qui rencontrent les attentes de la population congolaise. Nous parlons aujourd'hui avec le candidat président de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a été le candidat en 2018. Il revient encore en 2023. Il s'appelle Noël Tchani, le docteur, qui a produit cette loi, loi Noël Tchani, que nous allons aborder durant cette émission. Nous allons parler aussi du plan qu'il avait amené à 2018, le plan Marshall. Est-ce et d'actualité pour rencontrer les problèmes sociaux et rencontrer les problèmes de Congolais pour ses échéances de 2023 ? Je pense qu'il sera bel et bien au cœur de cette émission. Il va nous parler à cœur ouvert et nous allons toucher aussi l'aspect sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo. Là où nous voyons les oiseaux, nous voyons tous ces patriotes qui cherchent à ramener la paix et rien que la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je reçois pour vous le docteur Noël Tchani. Nous allons parler à cœur ouvert durant cette émission. De partout, vous nous recevez. Donc, je salue Noël Tchani, le docteur. Salut. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre émission. Mais mon nom complet pour les téléspectateurs, c'est Noël Tchani, Mwa Dian Vita. Et j'insiste sur Mwa Dian Vita parce que quand on enlève Mwa Dian Vita, ça commence à sonner comme si j'étais italien ou j'étais chinois ou japonais. Mais quand on dit Noël Tchani, Mwa Dian Vita, les gens savent que c'est un fils de la République démocratique du Congo, originaire de Ngananjika, dans l'actuelle province de la Lumami, au cœur même de la RDC. Au cœur même de la RDC aujourd'hui, vous confirmez de père et de mère parce que d'autres disent que M. Noël Tchani est revenu de l'Amérique. Donc aussi lui-même, il porte la loi de père et de mère, mais sa nationalité est aussi douteuse par rapport à celui qui répond aux États-Unis. On va en parler quand nous allons aborder la loi Tchani. Non, il faut directement nettoyer ça parce que ce sont des rigolos qui racontent des choses comme ça. Pour un rigolo ou un illettré, on pense que quand vous partez de votre ville natale et que vous allez dans un pays étranger, vous vivez là-bas pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devenez de ce pays-là. Non. Personnellement, je suis toujours Congolais. Et là où j'étais, j'étais même plus attaché à la RDC que ceux qui sont restés en République démocratique du Congo. J'ai vu qu'ils ont même fabriqué des faux passeports américains pour dire non, mais il doit être américain. Mais ils ont oublié une chose, c'est que ces gens-là, comme ils ne sont pas trop intelligents, ils ramassent des papiers, ils les collent ensemble et ils disent, mais voilà, il y a un passeport américain. Mais ils oublient que sur ce passeport-là, quand vous regardez les exigences du passeport américain, ce passeport est éliminé d'office comme étant une fabrication faite quelque part ici, donc à Matongue. Pourquoi ? Parce que les gens sont habitués à Noël Chani en tant que quelqu'un qui porte des lunettes. Je ne porte pas des lunettes, pas pour m'amuser, parce que j'ai des problèmes de vision, de vue. Alors, quand vous regardez la réglementation américaine pour les documents officiels, notamment les passeports américains, personne n'est autorisé à porter des lunettes sur les passeports. Mais ceux qui m'ont fabriqué un faux passeport, ils se sont sentis dans l'obligation de produire un Noël Chani tel qu'on le voit tous les jours à la télévision. Ils ont produit un Noël Chani avec des lunettes. Par conséquent, c'est un faux passeport qui ne reflète pas la vérité. Je suis Congolais de père, de mère, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, du côté paternel et du côté maternel. Vous allez en Gandangika, du côté de mon père, vous allez dans le cabinet en Piana. Tout à fait. Vous pouvez aller, donc vous allez voir les tombes de mes parents, de mes arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, jusqu'à dix générations. On peut les identifier. Vous allez à Benekaseki, le village de ma mère, vous trouverez la même chose. Et d'ailleurs, je vais publier bientôt mon arbre généalogique qui montre les noms de mes parents, mes arrière-grands-parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, jusqu'à au moins quatre générations, pour que les gens soient édifiés et qu'ils sachent exactement que ce monsieur-là, c'est un Congolais de père, de mère, des parents, des arrière-grands-parents. Et j'y ajoute même maintenant les Congolais d'épouse. Et quand vous allez du côté de mon épouse, c'est la même chose. Ses parents, du côté paternel, mes beaux-parents, du côté maternel aussi, vous allez jusqu'à quatre, dix générations, ils sont tous Congolais. Donc ça, c'est un produit Congolais à 100%. Voilà, je pense que c'est une question aussi qui a fait bouger la toile en parlant de notre future première dame. Nous allons aussi en revenir. Mais docteur Noël Tchani Mouadiam Vita, aujourd'hui candidat aux élections de 2018, vous revenez encore en 2023. Est-ce que vous crédibilisez déjà ce processus électoral ? Comment est-ce que vous voyez la CENI, les processus électoraux ? Est-ce qu'il y aura bel et bel les élections dans le délai ? Moi, je pense que les élections auront lieu dans le délai qui sont prévus. Pourquoi j'ai tiré cette assurance-là ? J'ai rencontré le président Kadima, Déni Kadima, je crois deux fois depuis qu'il est président de la CENI. Et je lui ai posé des questions avec un oeil critique pour comprendre. Au début, je lui ai demandé, mais est-ce que vous allez publier un calendrier électoral ? Il a dit, oui, il va publier le calendrier électoral. Ce calendrier électoral comporte des étapes. Il fallait faire l'enrôlement des électeurs. Les dates qu'il avait données, il les a respectées. On a fait l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, sauf dans ces territoires à l'est où on ne peut pas donc mettre pied. Il a dit qu'il allait convoquer le lectorat pour la députation nationale et provinciale. Il a convoqué le lectorat. Il a dit qu'il allait convoquer le lectorat pour la présidentielle. Il a convoqué le lectorat. Alors, basé sur ces éléments-là, moi, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher que les élections puissent avoir lieu dans les délais qui sont prévus. Il nous dit aujourd'hui que les élections auront lieu le 20 décembre. Je suis de cela qui pense qu'il faut être optimiste dans la vie. Il faut donner la chance donc aux autres de faire leur travail. Denis Kadima, c'est un expert international qui a fait ce travail-là dans beaucoup d'autres pays et qui rentre au Congo dans son pays, qui l'aime le plus de tous les pays sur lesquels il a travaillé. Et je ne vois pas comment il ne pourrait pas nous délivrer ce que nous attendons. Donc, personnellement, je voudrais qu'on lui donne le bénéfice du doute et qu'on se prépare pour que l'élection puisse avoir lieu le 20 décembre 2023. L'élection puisse avoir lieu le 20 décembre 2023. La CENI vous a confirmé déjà parce qu'il reste le travail au niveau de la Cour constitutionnelle pour en terriner. Est-ce que vous voyez déjà partir dans une liste de 24 candidats à la présidentielle de 2023 ? Est-ce que le Dr Noël Tchani est prêt pour les élections de 20 décembre 2023 ? J'estime que je suis prêt pour les élections de décembre 2023. Et moi, je n'ai pas attendu la veille des élections pour commencer à faire campagne. Vous savez que le nom de Noël Tchani en 2018 n'était pas connu sur l'ensemble du territoire national. Je revenais après 40 ans d'absence du pays. J'étais à l'étranger d'abord pour les études en Belgique, en France, en Grèce, aux États-Unis. Et puis, je me suis établi aux États-Unis où j'ai travaillé dans les banques commerciales d'investissement à New York et puis à la Banque mondiale à Washington. Total, 40 ans. Après 40 ans, il faut reconnaître que beaucoup de gens au Congo ne me connaissaient pas. Je suis revenu ici, sauf ceux qui ont grandi avec moi, qui pouvaient me reconnaître. Mais les autres ne connaissaient pas Noël Tchani. Par conséquent, je venais en 2018 avec un inconvénient, un désavantage du fait de ne pas être connu. Et le temps que j'ai passé depuis 2018 jusqu'aujourd'hui a permis à beaucoup de mes compatriotes de me découvrir, de savoir qui je suis et de savoir que je suis quelqu'un profondément attaché à la République démocratique du Congo et que je me bats pour la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et je me bats pour réaffirmer l'indépendance de la RDC. Indépendance qui a été conquise au prix du sang de Patrice Emery Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance. Alors, maintenant que les Congolais m'ont découvert, j'estime que la campagne électorale est faite. On est en train de la faire. Et j'estime que le 20 décembre, on fera beaucoup mieux que ce qu'on a fait en 2018. La toute dernière question avant de changer de thématique. Docteur Noël Tchani, vous êtes aussi pour ceux, ou soit, parmi les Congolais, le 24 janvier 2024, espéré à l'alternance politique en la République démocratique du Congo. Oui, bien sûr, j'espère une alternance démocratique à la République démocratique du Congo, une alternance sans effusion de sang. C'est ça mon souhait toujours. Et j'estime qu'à l'issue de l'élection de 20 décembre 2023, c'est Noël Tchani, moi, qui sera proclamé président de la République démocratique du Congo. Et je fonde mon espoir sur un certain nombre d'éléments. D'abord, parce que nous avons une vision de développement que je considère, en toute modestie, elle est la meilleure par rapport à tous les autres candidats. Une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la réconstruction et le développement de la RDC. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Mais au-delà de cela aujourd'hui, je considère qu'étant connu à l'intérieur du Congo, et mais battant pour certaines choses qui touchent à la vie des Congolais, non seulement pour améliorer le pouvoir d'achat des Congolais, mais aussi pour rétablir les conditions de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez nos frères de l'Est, comment ils souffrent. Depuis un certain temps, nous sommes humiliés avec la présence de ces soi-disant rebelles du M23, qui sont des Rwandais déguisés en rebelles pour pouvoir sémer la désolation et la mort sur l'ensemble du territoire national. Il est temps aujourd'hui qu'on y mette fin. Et moi, je ne me bats pour cela. J'ai dénoncé tout ce qui pouvait compromettre cette stabilité à l'Est, et je suis pour une intervention militaire musclée, musclée contre ceux qui nous envoient des rebelles, qui les fabriquent chez eux. Ce sont les Rwandais. Les Rwandais nous fabriquent des rebelles, nous les envoient ici, et ils viennent y prétendre être des Congolais. Je pense qu'on en a marre. C'est pour cela que je salue aujourd'hui le fait que les Wazelendos se sont mis debout en tant que population congolaise. Ils ont dit, nous allons prendre nos responsabilités, et nous allons faire la guerre à tous ceux qui sont venus envahir notre territoire national. Donc, je suis Wazelendo, je les soutiens, je les encourage, et je milite pour qu'on donne plus de moyens à notre armée nationale. L'armée nationale ne doit pas être simplement lorsqu'on veut faire le défilé, on dit le défilé de dissuasion, où on voit donc des chars de combat, des avions militaires, des militaires habillés en uniforme, donc avec des équipements. Il faut que toute cette force-là, qu'on puisse l'utiliser, qu'on l'utilise pour défendre la souveraineté nationale, en non seulement battant les rebelles du M23, mais également les sponsors de ces rebelles-là, qui sont donc des Rwandais. Donc, avec tous ces éléments, j'estime qu'aujourd'hui, les conditions ont changé. Par rapport à 2018, nous sommes aujourd'hui bien compris, bien connus par les Congolais, et j'estime que cette élection ici va consacrer cette évolution-là. Voilà, nous partons déjà aux élections, et le docteur Noël Tchani, quel programme présenterez-vous à la population congolaise ? Est-ce le plan Marshall 23, ou soit, quel programme que vous allez présenter, qui va rencontrer les soucis ou les aléas de la population aujourd'hui, qui attendent avoir une autorité qui écoute et qui les sert totalement ? Le plan Marshall que nous avons présenté en 2018, nous l'avons actualisé en tenant compte des données du terrain, parce que celui de 2018, je l'avais écrit pendant que j'étais donc aux États-Unis. J'avais des informations sur la RDC, mais c'est différent lorsque vous venez sur le terrain et que vous vivez certaines réalités. Donc, nous avons pris le temps de ces cinq dernières années pour faire le tour de la République, pour aller en province, pour parler avec nos mamans maraîchères, pour parler avec tout le monde, les commerçants, les hommes d'affaires, les étudiants, les professeurs, les fonctionnaires de l'État. Et nous avons actualisé le plan Marshall. Le plan Marshall actualisé aujourd'hui, c'est chiffre à 1 000 milliards de dollars à dépenser sur une période de 15 ans pour transformer fondamentalement la RDC et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. C'est une vision grandiose du développement du pays. En 2018, on avait environ 15 programmes qu'on avait mis dans le plan Marshall. En 2023, nous avons 60 programmes du plan Marshall de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC. Qu'est-ce que nous visons avec ce plan-là ? Un, nous allons défendre la souveraineté nationale, protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC. Comment le faire ? Renforcer les services de sécurité, l'armée, la police, les moderniser, les équiper, les former pour qu'ils soient en mesure de défendre le pays comme il se doit. Dans ce cadre-là, un des programmes du plan Marshall, c'est la loi Tchagne des pères et des mères et des épouses aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons estimé que notre pays est infiltré à tous les niveaux et que pour pouvoir donc subsister en tant que pays et réussir, nous devons protéger notre souveraineté nationale. Et pour protéger la souveraineté nationale, nous devons nous assurer que les Congolais, qui soient des pères, des mères et des épouses, soient mis dans des positions sensibles de souveraineté. Pas que nous voulons exclure les êtres Congolais. Nous voulons que tous les Congolais restent Congolais et qu'ils soient tous égaux, qu'ils aient accès à tout dans notre pays. Mais simplement pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, nous allons faire cette incise-là en disant « Tout le monde peut tout faire dans le pays, mais les fonctions sensibles de souveraineté vont être accessibles exclusivement aux Congolais d'origine, nés de pères et de mères Congolais d'origine, mais aussi avec des épouses Congolais. » Donc, cette distinction, elle est importante. Il y a beaucoup d'autres pays qui l'ont adoptée dans le monde. Vous avez vu ce qui est arrivé tout récemment au Gabon. Tout à fait. Le Gabon a été géré par, il s'appelle comment là ? Ali Bongo. Ali Bongo. Avec une femme qui était française. À la minute que... Et d'ailleurs, il faut aller au Gabon pour vivre cette expérience-là. Toutes les fonctions de l'administration publique, toutes les fonctions sensibles, étaient dans les mains des Béninois, des Nigérians. On a marché sur les Gabonais. Par conséquent, quand on l'a renversé, sa femme, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a pris l'avion directement. Elle est partie en fuite en France. Elle dit « Je suis française ». Par conséquent, vous ne pouvez pas me juger. Vous, les Gabonais, là-bas. L'argent qu'ils ont accumulé pendant qu'ils étaient au pouvoir, elle et son mari, cet argent est perdu. Les Gabonais ne vont plus jamais récupérer ça parce que la femme s'est accaparée de cette caisse-là. Nous devons apprendre l'expérience des autres. Par conséquent, mettons en place cette loi pour nous assurer que nous pouvons accéder à ces fonctions de souveraineté que les Congolais d'origine n'aient de pères et de mères Congolais d'origine, mais qui ont aussi des épouses congolaises. Pourquoi est-ce qu'on y ajoute des épouses ? Parce que si on a une épouse étrangère, on met le pays dans une situation de conflit d'intérêts. Le même conflit d'intérêts que si on avait un des parents qui est un étranger. Par exemple, si moi j'avais une femme rwandaise, vous croyez que je peux bombarder le Rwanda en cas de guerre entre la RDC et le Rwanda ? Ma femme va me dire, mais attention, tu vas bombarder donc mes beaux-frères, tes beaux-frères ou bien mes parents là-bas. Par conséquent, on a des mains liées dans ces conditions-là. D'où, je recommande que les Congolais, ceux qui veulent épouser des femmes étrangères, c'est leur affaire. S'ils trouvent des femmes et qu'ils s'embourachent avec ces femmes-là, c'est leur affaire. Mais si vous voulez diriger un jour la RDC, pensez à avoir une femme congolaise d'origine. Pourquoi ? Parce que ça va vous qualifier d'après la loi Tchany de père et de mère. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de ma campagne ici va être de relancer l'économie congolaise, de mettre l'économie sur la voie du développement économique et social accéléré. Nous avons un grand pays avec des ressources naturelles énormes. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la population congolaise soit la plus clochardisée de la planète. Nous sommes aujourd'hui parmi les plus pauvres du monde. Pourquoi ? Parce que nous avons mal géré. Pour cela, nous devons améliorer la gouvernance politique et économique du pays. Nous devons avoir cette vision de développement à travers les 60 programmes du plan Marshall dont je parle là. Notamment, investir dans l'éducation et la santé, avoir des ressources humaines de qualité, investir dans les infrastructures de base. Le Congo, aujourd'hui, c'est un espace où il y a 26 provinces, mais qui ne sont pas connectées. Il n'y a pas de synergie entre provinces. Nous devons lancer ce programme de construction d'infrastructures, notamment la construction des routes connectrices. Quand je parle des routes, je parle des autoroutes, comme en Europe, comme aux États-Unis, pour être en mesure de partir de Mwanda jusqu'à Mahagi, dans la province orientale, ou bien de Sakania, du bas du Katanga, en passant par Nagika, pour arriver jusqu'à Zongo, dans la province de l'Équateur. Et avoir des routes comme ça qui connectent toute la République, avoir des chemins de fer qui font le même travail, avoir des aéroports modernes. Et au-delà de cela, maintenant, nous allons construire des quartiers résidentiels, des centres de récréation, nous allons construire des bibliothèques nationales, nous allons construire des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national, des façons à créer les mêmes conditions de vie en Nagika, à Bounia, à Boutembo, à Beaumont, partout. 244 villes et villages modernes à construire sur une période de 15 ans, ou bien au-delà de cela. Je pense que cette vision-là n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Et en le faisant, nous allons créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous savez, les pays européens, ils étaient détruits par la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pour se reconstruire, il a fallu une intervention massive des Américains dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan marchal européen. Nous n'avons pas copié ce plan marchal-là. Nous avons conçu notre plan marchal adapté à nos réalités, à nous. Aujourd'hui, l'Europe occidentale est debout grâce à la mise en œuvre de ce plan-là. Et nous qui avons été détruits pendant les 60 dernières années, nous allons nous reconstruire en mettant en œuvre ce plan marchal actualisé de Noël Tiani pour la République démocratique du Congo qui va nous permettre de sortir du sous-développement pour devenir un pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour absorber tous les chômeurs, lancer une dynamique développement du secteur privé, créer des entreprises localement et remettre le Congolais dans une position où il peut se sentir digne et fier d'être Congolais de la République démocratique du Congo. Voilà, une question très capitale. Aujourd'hui, le docteur Noël Tiani, vous présentez les plans marchals qui y est dans un délai de 15 ans. Or, nous reconnaîtrons que, nous allons voir dans la Constitution de la République démocratique du Congo, le mandat pour un président de la République, c'est 5 ans, rénouvelable une fois, ce qui fait en sorte 10 ans. Vous ramenez un plan marchal de 15 ans et vous êtes au pouvoir. Vous, vous ne faites que 10 ans. Quelle serait la suite du plan marchal aujourd'hui ? Parce que c'est lui qui est au pouvoir, le président Félix, ramène un programme de PEDEL 145 territoires qui a aussi un délai. Et le docteur arrive encore au pouvoir, il efface PEDEL 145 territoires, il impose le plan marchal qui est de 15 ans. Vous faites deux mandats, les 5 ans qui restent, quelle serait la suite du plan marchal ? Je considère que pour développer un pays, il ne faut pas un individu, il faut une équipe. Même si vous avez beaucoup de pouvoir et que vous êtes président de la République, moi, je ne travaille pas seul. J'ai toute une équipe de personnes qui travaillent avec moi et qui connaissent ce plan marchal, là d'ailleurs, mieux que moi, ou bien au même titre que moi. Nous allons travailler avec cette équipe-là, mettre en œuvre le plan pendant 5 ans. Si nous travaillons bien, le peuple va nous donner un deuxième mandat. On va faire un total de 10 ans. Quand nous faisons 10 ans, mais Noël Tchiani se retire parce que constitutionnellement, il ne peut plus être candidat à la présidence de la RDC. L'un des membres de notre équipe qui a travaillé avec nous pendant la mise en œuvre du plan pendant toute cette période-là, il prend le flambeau et se porte candidat à la présidence de la RDC. parce que nous aurons travaillé d'arrache-pied et que le peuple congolais aura vu les résultats de ce que nous aurons produit dans le cadre de la mise en œuvre du plan et que cette personne sera identifiée comme étant l'un des cadres importants du pays qui ont travaillé pour mettre en œuvre le plan. Mais cette personne pourra gagner. Le peuple pourra lui faire confiance. Et si on lui fait confiance, il va poursuivre pour 5 ans. et à la fin de 5 ans, ils vont encore actualiser le plan pour préparer la deuxième étape les 15 prochaines années. C'est comme ça que les pays se développent. Le tout ne doit pas se résumer à un seul individu. Regardez les Américains, par exemple. Ils ont un mandat de combien ? 4 ans. Quand ils font 4 ans, les démocrates ou les républicains, à la fin de ça, s'il est réélu, il a encore 4 ans, il fait un total de 8 ans. Mais le parti démocrate ou le parti républicain qui sera au pouvoir ou bien qui a été au pouvoir a beaucoup d'autres personnes qui vont venir construire sur les réalisations de l'ancien président, c'est lui qui vient de sortir. Et en ce moment-là, c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc, je veux qu'on puisse dissocier la vie d'un individu à la vision du pays. La vision du pays, c'est une vision globale qui englobe beaucoup de personnes et ces personnes-là vont se succéder pour pouvoir mettre en œuvre cette vision au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Parlons aussi de docteur Noël Tchani, porteur de la loi qui porte aussi son nom, loi Tchani. Aujourd'hui, docteur Noël Tchani, moi d'invita, où en sommes-nous avec la loi qui porte votre nom ? Oui, la loi, la proposition de loi, au fait, c'est une proposition de loi, ça se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est sponsorisé par le député national, député exceptionnel, Tinguipoulou, le cerveau Pichou. Et j'ai eu des occasions de rencontrer la présidence de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avec toute son équipe. Et ils m'ont rassuré que pendant cette session parlementaire de septembre 2023, bien que ce soit une session exclusivement budgétaire, ils vont aligner la loi pour débat et vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et oui, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous espérons que la loi sera alignée pour débat et vote au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons assister à un débat entre députés et à un vote entre députés. Je voudrais juste demander au peuple congolais d'être vigilant. Si vous avez des députés au niveau de l'Assemblée nationale, il faut les appeler, leur dire, nous, le peuple, nous voulons que cette loi puisse passer parce qu'elle protège notre pays. Et si vous voyez que le député qui vous représente n'est pas favorable à la loi, il ne faut pas voter pour lui pendant cette élection ici qui va venir. Pourquoi ? Parce qu'il est suspect. Tous ceux qui sont des Congolais, de père et de mère ou des Congolais, des pères ou des mères, mais qui sont des patriotes congolais qui aiment leur pays, ils soutiennent cette loi parce que la loi va protéger davantage notre pays. Et je voudrais demander à tout le monde ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur la loi. parce qu'avant, on en parlait, mais on n'avait pas quelque chose d'écrit disponible à la population. Je viens de publier donc un livre pour la République démocratique du Congo. Le livre est disponible pour ceux qui sont à Kinshasa, à la librairie des Grands Lacs, située au 51A, boulevard du 30 juin, ici à la Gombe. Je crois qu'il y a aussi la librairie des Grands Lacs quelque part là-bas, en face de Tembe, dans la commune, c'est Baroumbou. Dans la commune de Baroumbou, je crois. Baroumbou. Mais aussi, le livre est disponible donc à l'est, à Bukavu, dans la librairie des Grands Lacs. Donc, ça ne coûte pas cher, c'est disponible donc à tout le monde. S'il vous plaît, procurez-vous ça, lisez, et vous allez comprendre que ce que nous proposons là, il n'y a que le Congo qui nous préoccupe en tant que pays. On ne vise personne, on fait des choses pour défendre le pays et tout le monde doit pouvoir contribuer donc à cette lutte-là. Parce que nous arrivons presque à la fin de cette législature, ça reste juste un mois parce que nous savons que les députés sont aussi des candidats pour ces échéances électorales. Ils vont partir dans leur fief et débuter leur campagne. Donc, il reste presque un mois. Si, dans un mois ici, et que la loi, la proposition des lois Tchani n'entrée pas en vigueur ou ne soit pas débattue, quelle serait la vie de cette loi ? Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Moi, j'espère que la proposition de là sera débattue et votée pendant cette session. Mais à supposer que cela n'arrive pas, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une nouvelle législature qui va venir. Et cette législature-là, je devine qu'il y a des députés nationaux qui pourront reprendre le flambeau. La loi est déjà enregistrée dans l'agenda de l'Assemblée nationale et ils vont en débattre et puis voter à tout moment. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux compatriotes que je suis candidat à double titre. Je suis candidat président de la République pour l'année, ici, pour les cinq prochaines années. Mais je suis aussi candidat député national. Candidat député national numéro 489 dans la circonscription électorale de la Lukunga à Kinshasa. Donc, si vous êtes à Kinshasa dans la circonscription électorale, votez pour moi non seulement en tant que président de la République mais aussi en tant que député national. Vous me demandez si je gagne les deux, qu'est-ce que je vais faire ? Je deviendrai président de la République et je vais prendre mon suppléant qui deviendra député national. Et en ce moment-là, d'ailleurs, ce sera une opportunité ultime pour que des lois comme ça, on puisse les traiter de façon rapide au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons tout faire maintenant pour verrouiller tout et on va même amplifier donc le principe de verrouillage pour que notre pays soit mieux protégé. Donc, encore une fois, je suis candidat à la présidence de la République, candidat numéro 19, votez pour moi. Mais aussi, je suis candidat à la députation nationale au niveau de la circonstitution électorale de la Lukunga. Je suis candidat numéro 489, votez encore pour moi à ce niveau-là. Pour terminer avec la dernière thématique, docteur Noël Tchani, la loi qui porte votre nom, aujourd'hui, vous allez encore loin avec des épouses. Alors, est-ce que vous ne visez pas aujourd'hui Moïse Katoumbi qui a aussi une épouse, qui a une nationalité de l'autre côté et qui, ces deux parents ne sont pas aussi de Congolais. Est-ce que vous ne visez pas Moïse Katoumbi ? Vous avez justement, vous avez répondu à votre question en posant cette question de cette façon-là. Mais vous me dites, telle personne n'a pas de parents congolais et n'a pas d'épouse congolaise. Mais, quelle est la qualification de cette personne-là pour diriger la RDC ? Moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective. C'est inadmissible. Donc, le Congo appartient aux Congolais et doit être géré par des Congolais qui n'ont pas de conflits d'intérêts. Des Congolais qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Si quelqu'un n'est pas des parents congolais, n'a pas d'épouse congolais, qu'il soit candidat ailleurs dans le pays de ses parents ou dans le pays de sa femme. Mais moi, je suis candidat à la présidence de la République démocratique du Congo dans le pays de mes parents et dans le pays de mon épouse. Voilà. Parce que je vois aussi parce que de l'autre côté. Mais nous allons prendre la toute dernière question pour terminer avec la thématique parce que nous serons obligés de chiter déjà. Est-ce aujourd'hui la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo ? Quel message adresserez-vous à toute la population qui est de l'autre côté, qui vous suit en ce net moment, docteur Noël Tchani ? Je voudrais vous dire que je suis très malheureux que nos compatriotes à l'est de la République connaissent ce qu'ils sont en train de connaître depuis plusieurs années. Des femmes violées, des gens tués et l'insécurité généralisée qui empêche que qui que ce soit ne puisse être stable. C'est tout à fait inadmissible que les Congolais vivent cela dans leur propre pays. Par conséquent, je demande que la nation congolaise se mobilise pour mettre fin à ces velléités de rébellion et d'occupation des territoires congolais. Je demande à l'État de disponibiliser de tous les moyens pour renforcer l'armée nationale congolaise, les FRDC et la police nationale, les services de renseignement pour aussi, s'il faut, soutenir des groupes tels que les Wazelendo qui sont en train de faire un travail extraordinaire de défense de notre territoire national. Donc, je dis encore une fois, je suis Wazelendo, je soutiens les Wazelendo, et je soutiens tous les Congolais qui se battent pour libérer notre territoire de cette colonisation qui ne dit pas son nom par le M23 soutenu par le Rwanda. Vous confirmez à l'opinion congolaise que cette question qui fait buzz la future première dame est bel et bien votre femme. Bien sûr qu'elle est bel et bien ma femme. Je suis même choqué d'entendre qu'il y a des gens qui peuvent doter. Moi, j'ai le visage de quelqu'un qui peut aller prendre une femme pour décorer. Je suis profondément amoureux de ma femme et elle est profondément amoureuse de moi. Et je vais vous dire une chose, un homme qui aime une femme et la femme aime l'homme. Mais quel est le problème avec ces internautes-là sur les réseaux sociaux ? Ils voulaient que j'aille épouser leur soeur ou bien leur mère ou quoi ? J'aime ma femme et je voudrais qu'on puisse la respecter. C'est la future première dame de ce pays. Je vous dis que si je deviens président de la République, ce sera la première fois qu'une femme première dame est universitaire. Elle a fait l'université. Elle est mieux équipée que toutes les anciennes premières dames que vous connaissez. Par conséquent, beaucoup de respect à elle. Voilà, beaucoup de respect à elle. On termine par cette question, c'est la fin. Beaucoup disent que vous êtes fâchés contre le président Félix parce qu'il vous a refusé le poste du gouverneur de la Banque centrale. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? La caméra est là. Il ne faut pas raconter que je vise beaucoup plus que le gouverneur de la Banque centrale. Je voudrais devenir président de la République démocratique du Congo. Vous ne pensez pas qu'un président de la République est mieux qu'un gouverneur de la Banque centrale ? Donc, je suis à ce niveau-là. Par conséquent, le président Félix m'a rendu service pour que je puisse me préparer sérieusement afin d'occuper ses fonctions de président de la République et je vais le remplacer. Voilà, message à la population. Je voudrais demander à tous nos compatriotes de prendre conscience que l'élection de décembre 2023 c'est une élection importante qui va marquer un tournant dans la vie du pays. Ce tournant, si nous gérons bien ce passage-là, nous allons mettre le Congo sur la voie de développement économique et social durable et nous allons créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais. Ne ratons pas cet objectif-là. Nous devons tout faire pour que nous puissions élire à la présidence de la République quelqu'un qui est intègre, propre, qui n'a jamais trempé dans la mauvaise gouvernance du pays, qui n'a jamais trempé dans les rébellions meurtrières, quelqu'un qui n'a jamais trempé dans la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire cela. Ce candidat devant vous est propre comme la neige. Au-delà de cela, je voudrais aussi vous dire que nous devons mettre la présence de la République quelqu'un qui est instruit, éduqué, qui a de l'expérience professionnelle qu'on peut utiliser au profit du pays. Je suis éduqué, je suis docteur en sciences économiques avec spécialisation en banque et finances de l'Université de Paris-Neuf-Dauphine. J'ai été à l'Université de Harvard pour faire un programme postdoctoral en leadership et management. J'estime que sur le plan de l'éducation, il n'y a personne dans le monde qui peut me dépasser, même les dirigeants en Occident. Par conséquent, je suis qualifié pour diriger la RDC. J'ai de l'expérience professionnelle, 40 ans d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial, banquier d'investissement à New York, mais aussi en tant que banquier de développement à la Banque mondiale à Washington. J'estime que je suis très bien préparé pour gérer le développement de la RDC avec cette expertise-là. Par conséquent, je voudrais que vous puissiez intégrer cela dans vos délibérations. Pourquoi ? Parce que je suis prêt à pouvoir diriger la République et la diriger autrement, différemment, par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et je suis prêt aussi à vous donner une première dame incontestablement congolaise. Je vous remercie. Voilà, un grand merci parce que nous signalons que c'était sous la pluie et que nous avions réalisé cette émission. Un grand merci au docteur Noël Tchany Mouadiam Vitaf, de père et de mère. Un grand merci. Et un grand merci à vous, fidèles qui sont spectateurs. On se retrouve encore dans un autre numéro pour un autre candidat président de la République. Et moi, je vous dis un grand merci. Au revoir. Musique